Comment économiser de l'argent ? Quand on veut développer ses affaires, il faut savoir économiser. Pour un nouvel entrepreneur, c'est essentiel. Économiser de l'argent permet de mieux se préparer au risque et aborder les choses avec beaucoup plus de certitude. Pour économiser de l'argent, il faut connaître quelques méthodes et astuces essentielles afin de mieux se servir de vos atouts. Il n'existe pas de règle parfaite pour bien économiser de l'argent, mais quand même les astuces vous permettront de mieux réussir à économiser. Faire régulièrement vos comptes Faire des économies rime avec une bonne gestion de votre portefeuille. Pour ce faire, faites vos comptes, c'est essentiel. En effet, faire régulièrement vos comptes vous permettra de connaître l'état de votre argent et les dépenses non obligatoires à éviter. Il est conseillé de le faire d'une manière régulière et cela dépend de votre choix. Cela peut être par jour, par semaine ou par mois. Quand vous faites vos comptes, il ne faut pas vous mettre la pression, car cela peut être contre-productif. Il faut aussi vous organiser selon votre disponibilité. Ainsi, cela n'est pas une obligation, mais c'est très conseillé. De ce fait, quand vous trouverez votre rythme, vous pourrez le faire d'une manière beaucoup plus organisée. Planifiez les remboursements de vos dettes. Lorsque vous avez des dettes et que vous voulez économiser de l'argent, il faut penser à payer ces dettes intelligemment. Pour cela, une bonne planification de ces paiements sera un réel avantage. Il y a deux méthodes qui peuvent vous aider à réussir cela. La première est de recenser toutes vos dettes sur un papier et les classer selon les plus importantes. Ensuite, vous payez vos dettes selon cet ordre en ajoutant à chaque fois un saut pour le paiement des petites dettes. La deuxième méthode consiste à aussi recenser les dettes une à une, mais le remboursement se fera par taux d'intérêt, car cela permettra de bien économiser pour payer une autre dette. Prendre un petit job. C'est une excellente manière de se faire de l'argent rapidement. Les petits jobs temporaires vont vous aider à mieux vous redresser si vous avez des problèmes économiques. Ainsi, il est important de connaître quel job pourra assurer cela. Car si vous vous lancez dans des travaux qui peuvent prendre trop de temps vous pourrez avoir l'effet inverse. Augmenter vos heures de travail ne sera pas un problème, mais il faut savoir gérer votre temps comme il se doit. Repensez vos dépenses. Lorsque vous effectuez des dépenses régulières, il est important de bien trier par ordre de priorité si vous voulez économiser de l'argent. En effet, repensez vos dépenses, commence par une vraie réflexion sur vos habitudes financières. Les habitudes de dépense ne sont pas souvent bien organisées. En effet, lorsque vous avez l'habitude de dépenser pour une chose, il est parfois difficile de changer cette habitude. De ce fait, vous allez dépenser de plus en plus sans savoir que l'utilité de la chose peut être remise en question. De ce fait, vous devez reprendre toutes vos habitudes de dépense et les classer par ordre de priorité afin de mieux économiser de l'argent. Achetez intelligemment. Les achats sont les plus grandes sources de dépense. Ainsi lorsque vous achetez, vous devez être en mesure de bien faire l'achat quand il faut, mais aussi à l'endroit qu'il faut. Les boutiques sont nombreuses, mais ne se valent pas toutes. Ainsi, comparer les prix reste le meilleur moyen de trouver le prix adéquat pour bien économiser de l'argent. N'hésitez pas à revoir vos habitudes et les lieux que vous visitez souvent, car il se peut qu'il en existe d'autres, plus économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada